bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques si tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager je vais vous raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avant ton histoire et on va jouer ici sur youtube sur facebook et sur tik tok coucou bonjour bonjour la famille dmg bonjour à toi dmg j'espère que tu vas bien en tout cas nous ça va malgré les coûts de la vie on s'en sort c'est encore la petite garonaise je viens avec une autre histoire que j'ai vécu parce que j'en ai tellement comme là j'ai déjà pu avoir le courage de commencer je vais continuer je viens avec cette histoire qui m'a marqué dans mon enfance j'étais encore au primaire en classe de c2 mon père étant le directeur de l'école où nous étions on était donc logé à l'intérieur tout ce que tout ce que papa payait c'était la nourriture parce que le logement était gratuit le l'eau et le courant aussi et donc même nous les enfants si on avait envie de jouer on jouait dans l'école on faisait tout dans l'école et déjà qu'ils n'aimaient même pas qu'on aille chez les voisins même si nous faisais toujours en cachette et puis on nous tapait bref donc j'étais en classe de cm2 et là ça commence pendant l'année ou pendant le début on reçoit un nouvel élève c'était une fille avec son frère le frère je pense il était en cm1 donc la quatrième année et elle elle était en cm2 qui qui est la cinquième année on emmène et je vais le le pseudo dodo on emmène dodo on présente dodo à toute la classe je précise aussi que notre enseignant à cette époque dans cette classe c'est c'est mon oncle enseignant mais aussi pasteur il a il a son sa propre église donc il nous présente dodo et après on demande à ce qu'elle aille s'asseoir elle ne réfléchit pas directement et vient s'asseoir à côté de moi je me dis tiens j'ai trouvé une partenaire en désordre là c'est fini ça va chauffer donc on est là pendant l'année ça travaille ça joue c'était quelqu'une qui pendant les devoirs avait toujours la moyenne mais moi quand je venais tricher je n'avais pas vraiment la moitié de ce qu'elle avait c'est vrai que je pouvais avoir mes 10 11 12 et elle n'avait jamais les moins de 18 et on avait remarqué qu'à chaque fois qu'on donnait un devoir elle avait d'abord l'habitude de demander la permission pour aller aux toilettes quand il revenait se mettait à travailler et là quand le devoir sort ma mère alors que nous on nous bastonne là notre enseignant mon oncle il il avait une chucotte pour chaque partie de notre corps il y avait pour les bas des pieds il y avait pour les mollets pour les cuisses pour les fesses pour le dos pour les mains même pour la tête donc quand il te te demande de choisir ça c'est à l'époque où on accepte encore la la chucotte à l'école et donc on continue l'année un jour on est en classe on écoute derrière vu qu'il y avait des toilettes à l'arrière une petite fille qui se met à créer une fille de l'école qui crée au secours au secours elle pleure quand on vient qu'est ce qui se passe c'est maintenant plus d'une personne les gens crient mon père directeur il sort du bureau parce qu'il est alerté par ses par les autres enseignants que non monsieur venait voir il ya quelque chose de bizarre on demande que qu'est ce qui se passe pour nous il ya un monsieur là bas qui est en train de piquer le couteau à un enfant et la femme du monsieur mange le coeur de l'enfant mais les gens viennent voir nous autres l'on vient on regarde on ne voit pas l'enfant en question oh papa lui-même il regarde comme c'est quelqu'un qui ne croit pas ces choses-là il banalise oh laissez moi ça et tout on a laissé la chose se faire un autre jour en fait il y avait dans l'école maintenant que des des faits comme ça des histoires de ce genre oh j'ai voté chose oh tout le temps il y avait du bruit à pas un moment il se réunit avec les pas avec les parents et les enseignants pour dire que bon l'affaire est un peu bizarre mais le pasteur dit tout ce que je peux vous conseiller c'est de prier à chaque fois que vous emmenez vos enfants à l'école trempez dans le sang de jésus parce que ce qu'ils voient nous peut-être on ne voit pas mais c'est grave faites attention on avait même eu je pense à cette en cette année là on avait eu deux décès dans l'école des enfants qui étaient décédés on ne sait pas pourquoi dans l'école comme je disais on restait dans l'école j'étais en train de me laver avec mon petit frère et donc je suis parti lui il est resté vu qu'il voulait trop jouer au moment où il sort de la de la douche il va là il veut partir dans la chambre s'essuyer s'habiller il voit la porte qui joue quand il voit la porte jouer il regarde il voit une tête qui sort et la tête là c'est mon visage il me dit on va arrêter de jouer laisse moi tranquille et sinon papa vont convenir comme on est là c'est comme ça il nous a expliqué après il voit la chose se cache ça revient ça se cache peut-être trois fois quand maintenant il vient pour lire qu'il va ouvrir pour lire il met la lumière il dit mais pourquoi tu m'embêtes quand il fait ça il ne voit personne l'enfant se met à crier dans la maison il pleure il est bloqué sur place il n'arrive pas à bouger quand il me voit venir il voit aussi notre marat qui était là avec ma grande soeur c'est comment tu pleures quoi oh j'ai vu il m'a vu derrière la porte et quand il a mis la lumière pour me demander d'arrêter j'ai disparu comment ça moi même que je suis quelqu'un qui a une je veux dire une tête ouverte quand je me je me concentre là vraiment et même des fois je fuis mais on me montre des choses je vois mais j'ai encore la peur jusqu'à présent bien sûr je connais exactement ce que je dois faire mais il y a des des choses qu'on n'arrive pas à supporter donc je refuse d'accepter ça et quand je refuse parfois je subis parfois je prie je brise et moi même dans la maison je voyais des choses j'étais je suis du genre j'étais du genre plus jeune les choses que les enfants font souvent ils mettent l'oreille ils collent l'oreille ou au sol ils se mettent à parler on demande tu parles avec qui moi je dis je parle avec des gens non je parlais avec je n'avais qu'à mettre mon oreille au sol et je parlais je te faisais une parfois une heure même mon père m'enlève et me grondir et me taper mais moi j'ai insisté avec ça parfois je suis là assise tu m'as parlé avec je ne sais qui quand on me demande tu parles avec qui j'ai dit mais je parlais et elle j'étais un peu comme ça on revient à ma copine ma camarade elle arrête ça elle faisait pendant des moments où s'il emmenait des bonbons à l'école mais elle voulait à tout prix que moi je puisse mais si c'est sauf que je ne voulais pas je sais pas pourquoi mon coeur avait comme un dégoût pour ses bonbons et cela qui se sait ce qui se sait ça venaient après diamant moi j'ai voyagé j'ai aimé le voyage en tout cas non qu'on va voyager et tout et et demandait toujours les bonbons c'est comme ça qu'un jour parce qu'il y avait beaucoup de choses je veux pas aller en longueur voilà on était en pleine composition déjà presque à la fin de l'année parce qu'après maintenant il fallait préparer le cp et le concours d'entrée en 6e on est pendant on est là pendant les examens de fin de palier mon oncle qui est pasteur enseignant notre enseignant pasteur son frère donc mon père l'appel au bureau que vient je veux te parler quand il sort il nous enferme dans la classe que travailler j'arrive je vais faire déjà 16 heures pour nous on reste en place on les voyait chants libres on commence à jouer tout le reste comme je disais à l'époque là il y avait même les même les vieux étaient dans les les classes comme ça là il y avait des gens de 18 ans cinquième année ça c'est avant c'est pas comme aujourd'hui on voit sept ans cinquième année là nous on avait les jeux poumons on avait les pères et les mères de famille donc là bas j'avais dans les dans la classe aussi j'avais un couple que j'appelais papa et maman la fille la fille se décide à aller les taquiner le garçon refuse laisse moi tranquille elle insiste elle insiste il a juste pris son stylo il a tapé ça sur le front de la fille que toi tu ne comprends pas je te demande de me laisser tranquille quand la fille est tombée réelle au sol je dois préciser que le garçon aussi c'est quelqu'un qui priait beaucoup elle est tombée on a commencé à paniquer dans la classe on a appelé notre 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 enseignant mon oncle au secours monsieur venait il y a le danger monsieur au secours au secours on pleurait il arrive là bas il vient il ouvre la porte trouve dodo allongé oh il appelle dodo elle ne se réveille pas dodo il sent que non là il va avoir un problème parce que la chose se passe derrière lui si les parents arrivent pour se plaindre il sera dans le tort il dit non ça ne peut pas rester comme ça il pense à la bible il commence à à sortir des versets bibliques dodo je te demande de te lever quand la petite ouvre les yeux les yeux de l'enfant changé c'est devenu rouge quand le l'enseignant regarde ça il demande à toute la classe de reculer qu'on panique qu'on crie il dit non ça c'est mon cas il va il ferme la porte à clé il revient il demande toi qui es tu ça ne répond pas sa souris toi qui es tu au moment de jésus tu vas me répondre arrête de m'appeler ton jésus tu me dérange et là c'est plus la voix du dodo c'est maintenant la voix d'un homme une basse tu me dérange c'est quoi ton problème il dit un tu me parle pas comme ça parce que je suis je suis envoyé par dieu je travaille pour lui tu n'as pas à parler ainsi à quelqu'un qui est avec dieu donc en fait il menace l'esprit au nom de jésus tu me dis que tu es il a commencé à envoyer le feu et tout le reste prié la chose dit c'est bon je vais parler laisse moi tranquille parle il commence à voir par rire d'abord si je ne parle pas tu vas me faire quoi tu vas me dire quoi il dit d'accord comme tu me négliges il a pris ça mais il a mis ça sur l'enfant il a parlé dessus il a giflé comme je t'envoie je te veux c'est des je pense qu'il avait employé le mot je te dépose 15 tonnes sur le corps au nom de jésus il a tapé sur la bible tellement s'accuser on ne connaît pas on sait que tout ça là c'est spirituel on ne sait pas on est ce moment là on voit la chose la basse sacrée c'est bon je vais parler c'est bon laisse moi partir je vais partir je vais te libérer et tout il dit tu vas libérer l'enfant là il dit non je peux pas libérer l'enfance je ne peux pas c'est ma femme comment ça c'est qui est ce que tu es je ne peux pas te dire il a encore insisté c'est là où la chose la basse ça crée je m'appelle je m'appelle tel je suis son grand-père elle a été consacrée à moi depuis dans le ventre de sa mère et depuis elle et moi dans son ventre à elle on a notre famille on a nos enfants on a nous en fait nous sommes mariés dans le ventre de la dodo en question c'est ma femme je peux pas me séparer d'elle je vis dans son ventre sa mais notre maison est dans son ventre ah bon il dit bon moi je suis pas venu là pour discuter avec toi tu m'as dit que tu es d'accord comment est ce que tu as fait pour entrer dans son corps est ce que tu vis encore est ce que tu es mort il dit non je suis mort depuis par accident il y avait un accident dans la ville où le monsieur qui a fait l'accident celui qui donne le corps de la de ma ma camarade en faisant l'accident c'était couper les pieds et le monsieur est mort il dit j'ai fait l'accident et voilà et tout il explique je suis mort mais je suis marié à cette dernière on me l'a donné depuis le moment où il est dans le ventre de sa mère ok d'accord comme maintenant tu m'as dit que tu es et que il ne peut y avoir un mariage entre les morts et les vivants tu vas dans le nom de jésus libérer la jeune fille si tu ne le fais pas moi je vais t'envoyer dans les abîmes de ténèbres tu ne vas plus revenir il dit niet je ne peux pas il dit moi je peux c'est pas que c'est moi qui ai la force d'annoncer dieu quand il dit c'est moi le nom de dieu quand il dit au nom de jésus aïe tu me brûles le nom est trop fort c'est puissant laisse moi et tout à un moment il cède après le combat ça t'a fait peut-être 30 minutes là au moment le l'enseignant le pasteur dit bon comme tu m'as un peu tout dit je vais te relâcher il dit ouvre la porte je vais sortir après le passé non tu n'as même pas fini tu es dans son corps si aujourd'hui tu te présentes à nous c'est que tu as un objectif qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu voulais faire en ce moment même il dit j'ai j'ai une mission si j'ai si j'ai tout fait pour que cette fille là soit dans cette école cette année c'est parce que j'ai une mission bien précise je dois repartir avec trois âmes comment ça les âmes là sont dans l'école oh oui qui sont-ils il dit premier roman il y a toi parce que tu nous dérange beaucoup dans la ville il ya beaucoup qu'on a envie de déranger on avait on avait même déjà commencé à déranger mais ils vont dans ton église ça a changé tu nous emmerdes toi premier roman je venais te prendre ensuite il y a ta fille que je suis venu prendre et c'est là où le gars cite mon nom est également tel quand il dit ça c'est comme si on m'a mis un marteau net à la nuque ma tête a commencé à battre j'ai crié j'étais au fond de la classe avec les autres j'ai crié le pasteur est resté avec elle a dit ce que tu viens de provoquer là brise ça récupère et tu prends ça toi même récupère ce que tu viens de mettre sur ma fille tout de suite à l'instant même sa fille aussi quitté dans une autre classe toujours de cm2 dans une autre classe là bas aussi commence à créer il y retire récupère en en est immédiatement ce que tu viens de déposer sur eux je ne récupère pas au nom de jésus et tout le reste le gars a récupéré il dit bien va dire à ceux là qui t'ont envoyé que c'est toi même qu'on va prendre un sacrifice et que c'est toi même qui fera ce que ce que tu es venu chercher ici toi et tous ceux qui t'ont envoyé au nom de jésus je vous proclame la mort si vous n'êtes pas si ce qui t'envoie ne sont pas encore morts je vous proclame la mort et si vous êtes déjà mort je vous envoie dans les armes de ténèbres maintenant quand tu sors d'ici tu ne reviens plus dans le corps de dodo tu ne déranges plus jamais mais mes filles et tu ne me cherches pas le jour où tu vas me chercher tu vas trouver dieu sur ton chemin et idem pour mes filles est ce que tu as compris oui le pasteur a ouvert la porte il dit je t'ordonne de sortir et de partir dans les abus de ténèbres à l'instant même au nom de jésus quand le gars quand la chose sort on te ressent un vent dans la classe bon c'est que en fait ça n'a même pas fait dix secondes dans toutes les classes maintenant on écoute à bas sacré wow à gauche sacré les enfants pleurent et tout le reste en troisième année une petite fille a perdu connaissance pendant qu'elle était avec la maîtresse dans la classe en première année un petit garçon aussi avait perdu connaissance une petite fille qui partait aux toilettes se met à crier sur la banc courant c'est courant c'est courant c'est courant c'est courant qu'est ce qui se passe il ya un monsieur qui est dans les toilettes là-bas avec une machette il a les pieds coupés il m'a poursuivi pour dire qu'il va me tuer oh ça ça s'adore la douleur s'élève elle commence à pleurer elle dit monsieur il est là comme il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire il veut maintenant prendre n'importe qui monsieur est dans toutes les dans l'école il est là mon père sort là bas c'est comment qu'est ce qui se passe encore on l'explique la chose le monsieur qui ne croyait pas quand il voit la petite en train de pleurer il voit comment les gens crient dans l'école il sent que non là c'est risqué il était sur un côté là bas à l'école de là ma camarade crie monsieur le directeur partez de là là où vous êtes vous êtes dans la bassine de sang rempli de tête que le monsieur a déposé quand mon père saute de là mon père a commencé à prier il ya les têtes de mort là bas il ya les cuvettes de sang ici toute l'école était en alerte les parents qui étaient proches sont venus qu'est ce qui se passe quoi c'est ce qui se passe nous mon notre enseignant le pasteur a dit non ne paniquez pas tout ce qu'on a à faire là maintenant si on veut rester tranquille si on veut rentrer chez nous sans problème c'est de mettre ça en prière voilà comment tous les enseignants commencent à prier nous nous sommes des enfants on prie on est là avec la peur on pleure on t'a fait de 16 heures 17 heures parce que normalement les parents viennent prendre leurs enfants des 7h30 des autres parents sont arrivés les parents même de la concernée sont arrivés jusqu'à 18 heures près de 19 heures les gens étaient encore à l'école pour prier priser les choses prier demander à l'esprit de partir c'est quand maintenant la fille dit c'est bon il est parti que mon père fait à asseoir les parents pour dire récupérer votre fille allez-y avec elle parce que ce qu'on vient de vivre là c'est quelque chose de grave mon oncle l'a expliqué le passe de l'enseignant il a expliqué que voici voici ce que j'ai la petite nous a dit voici voici et tout le reste mais renvoyer l'enfant ce serait mal vu que bientôt les examens ce qu'on peut vous demander c'est de garder l'enfant à la maison lui faire les cours à la maison et attendre seulement la date pour les examens du cèpe du concours c'est comme ça que de doit rester chez elle pendant vers la fin de l'année avec son petit frère la mère a dit effectivement ce que vous avez vécu c'est vrai je connais le le monsieur qui est venu à vous c'est la vérité c'était mon papa et moi même on me l'avait déjà dit que ma fille est ainsi je n'y croyais pas aujourd'hui que vous me dites ça ça me confirme ce qui avait été dit et pour éviter effectivement ce que vous dites pour éviter encore le pire je vais garder l'enfant à la maison même nos pères ils étaient même à deux doigts les deux de se séparer le père et la mère à cause de cette affaire à la cause du problème qui avait été créé on les a conseillé tout le reste tout ça pour dire quoi faites attention le matin là quand vous envoyez vos enfants à l'école tremper l'école dans le sang de jésus tremper la classe de l'enfant dans le sang de jésus la chaise où il s'assoit c'est qu'il va manger boire parce que dans les écoles les enfants se partagent les goûters c'est pas que c'est mauvais mais tu ne sais pas qu'il est devant toi voici ici au gabon un enfant de trois ans a empoisonné la maîtresse avec son goûter vu qu'il y a des maîtresses qu'il faut les parents apportent les goûters mettent les goûters dans les cercles les maîtresses mangent il a mis tué rat tué souris les dents la maîtresse à manger elle est morte faites attention croyez pour vos enfants faites attention moi là je suis quelqu'une vraiment comme je l'ai dit la dernière fois dans mon autre audio quand je vais vraiment donner ma vie à dieu entièrement là je serai un grand témoignage vraiment un très grand témoignage je rends grâce à dieu je suis en vie j'ai quel âge aujourd'hui je suis dans un ménage je vais bien et malgré les persécutions les attaques parce que ça ne s'arrête jamais tant que tu vis là tu seras attaqué tant que tu es avec dieu là tu seras toujours attaqué la seule solution c'est la prière tout remettre à dieu et puis faire confiance merci beaucoup